Ça va, c'est intéressant ? Hum hum, un fond. Ok, tu ne le pensais pas ? Ben il y a plein de trucs que je me disais, ah ouais, en fait j'achète et puis j'en ai pas vraiment de ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 20 choses que soit j'ai jamais acheté, soit que je n'achète plus, ou que voilà, j'achète vraiment jamais. Alors la première chose que je n'achète pas, qui est vraiment quelque chose que j'ai jamais entendu personne en parler sur les réseaux sociaux, c'est un abonnement téléphonique. Je n'ai pas d'abonnement téléphonique, c'est-à-dire que j'ai une carte pré-payée, en fait à chaque fois que mon téléphone n'a plus d'argent, enfin que ma carte n'a plus d'argent, je la recharge. C'est-à-dire aussi que je n'ai pas de 4G, j'ai pas un forfait en fait par mois où je paye chaque mois pour avoir tant d'internet ou d'appels ou de messages. J'ai absolument rien. La seule chose que j'ai en fait c'est que je mets de l'argent et une fois qu'il n'y a plus d'argent, je rajoute. Mais en fait au final, par année je dépense quand même beaucoup moins d'argent que si j'avais un abonnement à 20 ou 30 francs par mois. Personnellement par année je dirais que je dépense environ 60 francs pour mes frais téléphoniques. Après bon c'est vrai que je garde mon téléphone en général très longtemps avant de le changer, vu que j'ai pas d'abonnement, j'ai pas de prix non plus sur les nouveaux téléphones. Du coup à chaque fois que j'achète un nouveau téléphone, je paye le téléphone à prix plein. J'essaie d'acheter des téléphones qui sont reconditionnés par exemple, je trouve que c'est un peu plus écologique que d'acheter un téléphone complètement neuf. Mais voilà c'est un peu comment je fonctionne avec mon téléphone et je me porte très bien. En fait au final je n'utilise vraiment mon téléphone que quand j'ai du wifi et la plupart du temps j'ai accès à du wifi où je suis. Du coup c'est vraiment très facile pour moi. Les seules fois où j'ai besoin vraiment d'avoir internet sur mon téléphone, je peux toujours activer la 4G et je paye je crois un forfait de 2 francs pour toute la journée, pour 24h. Alors du coup quand je suis en déplacement et que tout d'un coup j'ai vraiment besoin d'une connexion internet et que je suis pas dans un café qui a internet ou que j'ai pas accès en fait à internet et que j'ai vraiment besoin, je peux toujours l'activer. Et ça je vais payer juste 2 francs pour la journée mais vu que c'est relativement rare, je ressens pas le besoin de payer un forfait pour avoir internet pendant tous les jours du mois. Et aussi je trouve qu'en fait il y a vraiment un avantage chouette par rapport à ça c'est que je suis beaucoup moins sur mon téléphone dès que je suis en déplacement ou que je suis en fait dehors de chez moi. Et la plupart du temps quand je suis pas chez moi c'est pour voir des gens, des amis, ma famille et c'est des moments où j'ai pas envie de passer du temps sur mon téléphone de toute façon. Et du coup en fait ça m'évite de passer du temps sur mon téléphone à ce moment là. Et pareil pour quand je suis en déplacement en fait du coup quand je suis là en train ou je prends l'avion ou etc. Je suis toujours en train de lire ou de faire autre chose que d'être sur mon téléphone. Après je peux aussi être sur mon téléphone et puis par exemple éditer des photos ou voilà travailler sur quelque chose sans forcément avoir internet. Et pour moi ça me va très bien et je suis hyper satisfaite et je vois pas, je ressens pas en fait le besoin d'avoir un abonnement téléphonique conventionnel. En parlant d'abonnement, une autre chose que je n'achète pas c'est tout ce qui est en fait, enfin tous les abonnements en général j'essaie de ne pas en avoir. Parce que c'est vraiment quelque chose que ça va vous déduire chaque année ou chaque mois des frais qui en fait en les accumulant ça peut représenter plus ou moins beaucoup d'argent sur l'année ou même sur plusieurs années. J'ai très 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 peu d'abonnements, je ne dois en avoir qu'un ou deux et c'est vraiment des choses qui sont reliées à mon travail. Je n'ai pas d'abonnement Spotify, je n'ai pas d'abonnement Netflix, je n'ai pas d'abonnement à un magazine, je n'ai pas d'abonnement de fitness. Voilà, toutes ces choses en fait sont des choses que je n'ai pas et que je me porte très bien sans. Une autre chose que je n'achète pas et que je n'ai pas par choix personnel c'est une voiture. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui ont sûrement pas non plus une voiture et qui se portent très bien. Je pense que dès qu'on habite un peu en ville on n'a pas besoin de voiture. Personnellement je travaille depuis la maison du coup j'ai pas besoin même de prendre des transports. J'ai quand même un petit abonnement de train mais voilà à part ça j'ai pas de voiture, du coup j'ai pas de frais d'assurance pour un véhicule, j'ai pas de frais de parking, de descente, etc. J'ai un vélo et sinon je prends les transports publics. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter c'est les livres. Alors moi j'adore les livres, j'adore lire et j'ai tout le temps une liste de plein de livres que j'ai envie de lire mais il y a une année ou deux j'ai reçu une Kindle et depuis soit j'achète la version Kindle mais je n'achète plus de livres physiques. Donc j'ai tout en PDF que je mets directement sur ma Kindle donc c'est une liseuse électronique pour ceux qui ne savent pas. Et pour tout ce qui est livres physiques alors ça m'arrive parfois de recevoir des livres comme cadeaux. Alors ça bien sûr je ne vais pas les refuser et ça me fait toujours très plaisir parce que je trouve que c'est vraiment un cadeau chouette. Mais c'est vrai que souvent les livres je ne vais pas forcément tout le temps les garder chez moi et je vais les passer après. Si c'est des livres que je n'ai pas envie de relire je vais les passer à des amis ou de la famille qui ont envie de le lire et je n'attends pas forcément qu'on me le rende. Et une autre chose c'est qu'en Suisse il y a des cabines téléphoniques qui en fait maintenant ont été réutilisées pour faire un partage de livres et je trouve que c'est une super chouette alternative. Et du coup à chaque fois que j'ai envie de lire un nouveau livre et que je n'ai pas de livre pour ma Kindle ou que j'ai envie vraiment de lire un livre physique, je vais dans ces cabines téléphoniques, je ramène certains livres que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai déjà lus ou que je n'ai pas envie de lire pour les déposer et en échange je prends un ou deux livres qu'il y a dans la cabine pour les lire et dès que je les ai finis en fait je les ramène. Et c'est en fait comme une sorte de bibliothèque, c'est gratuit, vous les amenez, les ramenez quand vous voulez, il n'y a pas de délai, mais voilà si vous voulez, si vous n'avez pas l'accès à cette cabine téléphonique de partage de livres, je vous encourage vivement d'aller à votre bibliothèque locale parce que c'est vraiment un endroit où vous pouvez lire beaucoup de livres sans les accumuler chez vous et sans dépenser beaucoup d'argent. Et aussi sinon juste avec mes amis, on se partage les livres, voilà s'ils ont des livres que moi j'ai envie de lire et vice versa, ça on se les échange et ensuite on se les redonne ou voilà. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, c'est les produits de nettoyage et la lessive. Ça je crée mes propres produits de nettoyage et mes propres lessives maison. Je n'achète plus du tout de produits conventionnels. Du coup voilà, vous pouvez trouver très facilement des produits de base comme du bicarbonate de soude, du vinaigre, du savon de Marseille, du savon d'Alef. Et avec tout ça en fait, vous pouvez très facilement produire vos propres lessives, produits de nettoyage à partir de recettes. Déjà ça vous réduit le nombre de déchets que vous faites, mais aussi vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de plein de produits de nettoyage différents et que c'est des alternatives aussi qui sont beaucoup mieux pour votre santé parce que vous êtes quand même en contact avec ces substances qui sont souvent chimiques, que vous achetez en magasin. Ces produits de nettoyage nous en vendent plein, alors qu'en final on n'a vraiment pas besoin de grand chose pour avoir une maison propre et pour s'occuper de nos affaires et on peut faire ça avec des choses beaucoup plus naturelles. Une autre chose que je n'achète pas et que je n'ai jamais acheté, c'est une télé. Depuis que je suis partie de chez mes parents, en fait j'ai un peu voyagé et en fait je n'ai jamais eu de télévision. Je suis restée dans des familles d'accueil ou dans des maisons d'appartement qui n'avaient pas de télé et en fait ça ne m'a absolument pas manqué du tout alors que je regardais beaucoup la télé avant. Maintenant si je veux regarder quelque chose, un film, etc. j'ai mon ordi. Et avec David on a investi dans un projecteur qui n'a encore pas été livré, mais voilà, on ne voulait pas de télé physique parce que ça prend de la place, c'est pas... enfin esthétiquement je trouve pas qu'une télévision c'est beau. On voulait quelque chose de pratique, qui ne prend pas beaucoup de place. Après voilà, on peut argumenter qu'un projecteur ça coûte pas forcément moins cher qu'une télé, ça je suis d'accord. Mais voilà, je n'achète pas de télé et je ne compte pas en acheter dans le futur. Une autre chose que j'ai restée à acheter c'est des plantes. Alors j'en ai plein à la maison. Avec David on adore les plantes. J'essaye d'arrêter d'acheter des plantes et jusqu'à maintenant j'ai assez bien réussi. Dans le sens que bon déjà on reçoit souvent des plantes comme cadeau et ça, ça fait trop plaisir. Et de plus, bon déjà on en a plein du coup on n'en a pas aussi besoin de plus que tant. Mais aussi j'ai commencé à apprendre à propager mes propres plantes. Du coup, c'est-à-dire que je vais juste multiplier en fait mes plantes avec celles que j'ai déjà à la maison. C'est relativement facile de couper un bout de plante, de le mettre dans un peu d'eau et d'attendre que ça fasse des racines jusqu'à ce que vous puissiez le replanter dans un poids avec une terre et en créer en fait une nouvelle plante. Du coup c'est un peu ma technique et ça fonctionne très bien. Et du coup j'évite d'acheter des plantes dans le commerce. Et pareil pour les fleurs, j'achète jamais des fleurs, même si j'aime beaucoup les fleurs et je trouve ça très beau. Je trouve vraiment un peu inutile dans le sens qu'elles vont faner très vite et elles ne vont pas durer longtemps malheureusement. Du coup si vraiment j'ai envie d'un bouquet de fleurs, je préfère aller dans la nature et puis faire mon propre bouquet à partir de plantes sauvages. Mais c'est vrai que les fleurs sont quand même des plantes qui meurent très vite. Je préfère avoir même une plante qui a des fleurs à quelques périodes de l'année plutôt qu'un bouquet de fleurs qui va finir par sécher et je vais devoir le jeter. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, c'est des nouveaux meubles. Tous les meubles qu'on a chez nous, en tout cas tout ce qui est des grandes pièces, les gros meubles sont tous des meubles vintage, de seconde main, d'occasion, etc. Avec David on n'avait vraiment pas envie d'acheter des meubles neufs. L'industrie des meubles et de l'immobilier, elle n'est vraiment pas du tout éthique et respectueuse de l'environnement. Et du coup on essaye un maximum d'acheter des meubles d'occasion. On paye beaucoup moins cher. On a des meubles qui sont tout autant de bonne qualité, voire quasiment neufs parce qu'ils ne sont jamais été utilisés. Et on paye vraiment le tiers, voire même moins que le prix à neuf. et on n'a pas cet impact sur l'écologie qui est vraiment négatif. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, c'est des nouveaux habits. Je n'achète pas d'habits. Si j'achète des habits, c'est que des habits de seconde main ou vintage, etc. Très rarement j'achèterais des habits de mode éthique, mais c'est vraiment très rare. C'est plus pour des choses comme les sous-vêtements, etc. Mais en fait ça fait des années que je n'ai pas eu besoin d'en acheter. C'est vrai que j'en reçois un peu pour le travail. Du coup ça aide aussi le fait que je n'ai pas besoin de renouveler de nouvelles choses. Mais sincèrement c'est vraiment pas quelque chose que je ressens le besoin. J'ai bien assez d'habits et j'ai des habits maintenant qui sont de bonne qualité et qui durent. Je n'achète plus du tout de fast fashion dans tous les grands magasins. De shopping, je réutilise ce que j'ai déjà. Je modifie un peu les pièces que j'ai déjà. Ou de temps en temps j'achèterai quelques pièces de seconde main pour apporter un peu de nouveau dans ma garde-robe. Mais je n'achète vraiment plus d'habits neufs. Je n'achète aussi pas de chaussures neuves. J'ai encore plein de paires de chaussures qui sont en très bon état. Et je n'ai absolument pas besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Encore moins des talons par exemple. J'ai peut-être deux paires de talons. Et en fait ça, ça va être mes talons que je n'utilise que dans les événements spéciaux. Et vraiment quand il y a une occasion. Et en fait, vu que je les utilise très peu, ils s'usent très peu. Et je n'ai pas besoin d'en avoir de nouveaux. J'ai des talons aux couleurs très simples et neutres qui vont vraiment aller avec tout. Et du coup, je peux vraiment les garder pour des occasions futures. Et les porter un peu pour plein d'occasions différentes. Mais c'est vrai que je n'achète vraiment plus du tout d'habits pour des événements spécifiques. J'ai bien assez déjà d'habits chez moi. Et si vraiment j'ai besoin d'un costume par exemple pour une fête. Je vais regarder soit si je peux le louer. Ou si je peux l'emprunter à quelqu'un. Ou fabriquer un costume moi-même à partir de choses que je possède déjà. Et ne pas aller acheter un nouveau habit ou costume juste pour un événement. Que après je ne vais pas réutiliser. Une autre chose aussi qui est en rapport avec les habits. C'est que je ne vais plus du tout faire les soldes. Vu que je ne vais plus du tout faire du shopping dans des magasins conventionnels. Je ne vais plus rien acheter au solde. Et du coup je n'ai pas de tentation à acheter juste parce que c'est moins cher. Une autre chose que je n'achète plus c'est tout ce qui est accessoires et sacs. Les écharpes etc. J'ai quelques écharpes de couleurs très basiques. Que j'ai depuis longtemps. Elles vont très bien. Elles se marient avec toutes les tenues que j'ai. Et du coup je ne ressens pas du tout le besoin d'acheter des accessoires en plus. J'ai une garde-robe avec des couleurs très neutres qui vont toutes plus ou moins bien ensemble. Du coup je n'ai pas besoin d'avoir à chaque fois quelque chose qui va avec en fait. Et ça me permet au final d'avoir beaucoup moins d'affaires. Et d'avoir beaucoup plus de variété de ce que je peux porter avec moins de choses. Une autre chose que je n'achète plus c'est les soutiens-gorges. J'ai complètement arrêté de porter des soutiens-gorges depuis je dirais environ 5 ans. Les seuls soutiens-gorges que je porte ce sont des soutiens-gorges type bralettes. Donc qui n'ont pas de... Comment ça s'appelle ? Le truc qui a dessous. C'est pas des baleines ? Ouais des baleines c'est sûr ? Je crois. Je n'achète plus les soutiens-gorges avec des baleines ou ceux qui ont une forme. Je trouve ça extrêmement inconfortable d'avoir quelque chose qui me sert au niveau du diaphragme. C'est plus juste, c'est le diaphragme. Mais on aime les côtes ? Ouais d'accord. Je déteste avoir la sensation de quelque chose qui me sert autour des côtes. Et du coup en fait je n'en porte plus du tout. Je pense que c'est quelque chose qui... Je pourrais en faire une vidéo entière à ce sujet si vous voulez. Après je pense que clairement c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. J'ai une petite poitrine du coup je me sens tout à fait à l'aise à ne pas porter de soutien-gorge. Je peux comprendre que certaines femmes avec une poitrine plus importante c'est un peu plus compliqué. Les seuls soutien-gorge sinon que je mets c'est pour faire du sport. Mais sinon pour ma vie de tous les jours je n'en porte pas. Et du coup je ne ressens pas le besoin d'en acheter. J'en ai quelques-uns qui sont très jolis, qui me montrent très bien, que j'aime beaucoup. Mais que je ne porte vraiment qu'à l'occasion. Mais voilà j'en ai pas besoin d'en avoir beaucoup vu que je les porte en fait au final très très peu. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter c'est tout ce qui est soda et alcool. Je ne bois pas voire très très peu d'alcool. Je n'ai pas bu d'alcool pendant des années. Et depuis quelques années j'en rebois un petit peu par-ci par-là. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'achète. Et c'est en général quelque chose que je n'ai pas du tout du plaisir à boire. Du coup j'en achète vraiment jamais. Et si j'en bois c'est vraiment que dans des occasions spéciales. Et aussi suivant quel alcool c'est parce que je suis vraiment très compliquée. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas du tout. Du coup je ne vais jamais me forcer en fait dans un événement social à boire de l'alcool. Pour faire partie d'un certain groupe je bois vraiment presque jamais de l'alcool. Et je remplace ça par exemple par de la kombucha. David fait sa propre kombucha maison. Donc j'utilise ça en fait à la place de l'alcool ou de tout type de soda. Je n'achète absolument plus de soda. Voilà on va peut-être avoir du sirop maison ou de la kombucha maison. Ou faire du thé froid maison. Mais je n'achète absolument plus aucune boisson en bouteille, boisson sucrée etc. Ni de l'eau par exemple. Je n'achète jamais de l'eau en bouteille. Je trouve ça absolument inutile. J'habite dans un pays qui a de l'eau propre. Du coup je ne ressens absolument pas le besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Une autre chose que je n'achète plus c'est des rasoirs en plastique. Alors j'en ai encore parce que je n'ai pas fini de les utiliser. Mais une fois qu'il a fini de les utiliser je ne vais plus jamais en racheter. Parce que à présent j'ai un rasoir en métal. 100% métal. C'est des rasoirs où il suffit simplement de remplacer la lame. Et vraiment ça vous dure toute une vie. C'est hyper résistant. Après aussi j'ai commencé à faire des épilations au laser. Du coup ça réduit aussi beaucoup le nombre d'épilations que j'ai besoin de faire vraiment dans ma vie tous les jours. Et au final je pense que je n'aurais peut-être même plus besoin de rasoir. Et aussi j'accepte de temps en temps de ne pas être parfaitement épilée. Et je trouve que c'est très ok et très bien. Et je me sens très bien avec ça aussi. Du coup faites tous comme vous voulez. Si vous ne voulez pas vous épiler, ne vous épilez pas. Je trouve que c'est très bien aussi pour un temps que chacun est en accord avec ce qu'ils font. Et qu'ils se sentent bien avec leur choix. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter c'est les tampons et les serviettes hygiéniques. Donc tout ce qui est protection hygiénique pour les règles. J'utilise maintenant la coupe menstruelle, les culottes de règles et les protections hygiéniques réutilisables. Ça me convient absolument. Du coup voilà ça fait des années que je n'utilise plus. Et je suis hyper satisfaite d'avoir investi dans des protections hygiéniques réutilisables. Une autre chose que je n'achète plus c'est du déodorant. J'ai arrêté de porter du déodorant il y a 6 ou 7 ans. Et c'est vrai qu'il faut une période d'adaptation. Mais après le corps en fait s'habitue très vite. Si je me sens sale, simplement je vais prendre une douche. J'ai du déodorant que j'ai reçu pour essayer d'une marque un peu éthique zéro déchet. Que j'utilise de temps à autre. Qui me plaît beaucoup. Et si vraiment je veux utiliser du déodorant, je vous conseille de... Vous pouvez très bien remplacer votre déodorant par quelque chose de beaucoup plus naturel. Comme du bicarbonate de soude, un peu d'huile de coco ou même certaines huiles essentielles. Mais faites attention avec les huiles essentielles parce qu'elles peuvent être très abrasives pour la peau. Enfin ça peut être assez... Si vous avez la peau sensible, je ne le conseille pas. Mais voilà, je connais plusieurs personnes qui ont arrêté complètement de porter du déodorant. Et portent seulement un peu de poudre de bicarbonate de soude. Et ça fait complètement le job. Et vous n'avez absolument plus besoin d'acheter tous ces déodorants en spray, en roll. Et tous ces trucs qu'emballagent en plastique. Une autre chose que je n'achète plus, c'est tout ce qui est cosmétique. Je n'achète plus de produits pour la peau ni de maquillage. J'ai encore plein de produits pour la peau et de maquillage que j'ai depuis avant, en fait, que je ne ressens plus le besoin. Ça va m'arriver de temps en temps de voir, bien sûr, renouveler quelque chose parce que c'est passé de date. Du coup, bien sûr, c'est important de le faire ou s'il est terminé, que c'est un produit que j'utilise. Mais je dépense vraiment très très peu d'argent dans tout ce qui est maquillage et cosmétique. C'est très très rare que j'achète quelque chose. Je n'achète jamais des palettes avec plein de couleurs, je n'achète jamais des rouges à lèvres de 10 couleurs différentes. J'en ai un ou deux et j'utilise vraiment tout le temps les mêmes jusqu'à ce qu'ils soient complètement terminés. Donc voilà, j'achète vraiment le strict minimum et j'en utilise aussi très peu. Du coup, ça me dure relativement longtemps. Pareil pour les produits pour la peau. Je peux acheter mes propres huiles ou l'eau de rose ou de l'hydrola et faire mes propres mélanges pour la peau. Actuellement, j'utilise des produits qui sont vegan, bio et naturel, produits en Suisse, dans lesquels je suis hyper contente. C'est vrai que quand j'étais à Berlin, pendant plusieurs mois, même plusieurs années, j'ai utilisé que mes huiles. Et ça allait très bien et ça me coûtait beaucoup moins cher que n'importe quel produit pour la peau qu'on trouve sur le marché. Une autre chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, c'est du parfum. J'aime vraiment pas trop ça et j'en ai encore une grande bouteille d'un parfum que j'avais reçu il y a des années en arrière et j'en utilise très très peu. Du coup, voilà, c'est quelque chose que l'odeur, je trouve que c'est très agressif le parfum. Et c'est en général pas très bon pour notre santé ni notre peau. Du coup, j'ai complètement arrêté d'en acheter et c'est vrai que si j'ai envie de temps en temps d'avoir du parfum, soit je vais utiliser ce parfum qui me reste depuis longtemps, qui va encore très bien et je vais en utiliser un tout petit peu. Ou alors des huiles essentielles, ça fait aussi tout à fait le job. Faites attention de ne pas en mettre trop parce que ça sent quand même relativement fort. Mais voilà, vous pouvez aussi faire votre propre parfum avec vos propres mélanges des odeurs que vous aimeriez avoir et aussi l'intensité. Du coup, je vous encourage de faire ça plutôt que d'acheter des parfums qui sont souvent hors de prix juste parce que ça vient d'une marque ou d'un certain nom. Finalement, il y a encore deux choses que je n'achète plus et que je voulais absolument parler dans cette vidéo. La première chose, c'est tout ce qui est produit pour les cheveux. Je n'achète plus, même je n'ai jamais acheté de tous ces sprays pour fixer les cheveux. Je n'ai pas de sèche-cheveux ni de lisseur à cheveux ni de machine à faire des boucles. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, j'ai un sèche-cheveux chez moi parce que c'est David qui l'a amené, c'est le sien. Et lui, il l'utilise tous les matins parce qu'il va au travail. Moi, personnellement, quand je me lave les cheveux, je les lave le soir. Comme ça, ils vont le temps de sécher naturellement pendant la nuit. J'utilise vraiment pas de chaleur sur mes cheveux. Et du coup, j'ai vécu sans ces cheveux depuis des années. Et ça me va très bien. Je ne ressens pas le besoin d'en avoir. Je comprends que ça peut-être ne fonctionne pas pour tout le monde. Personnellement, ça fonctionne pour moi. Mais en tout cas, tout ce qui est lisseur, boucleur à cheveux, ça, je n'ai jamais eu. Et ça ne me manque absolument pas. Et finalement, une autre chose que je n'achète plus, la dernière chose que je n'achète plus, c'est le démaquillant. Pour le démaquillant, j'ai des petites lingettes, type un peu linge, que je peux simplement passer sous l'eau et me démaquiller. Ça marche très bien. Sinon, je me démaquille avec juste ma lotion nettoyante. Ou alors même avec un peu d'huile de coco et de l'eau chaude. Et ça marche très très bien. Je porte très peu de maquillage. Du coup, je n'ai pas besoin d'avoir un démaquillant qui est très fort et puissant pour enlever le maquillage que j'ai. Du coup, pour moi, ça me convient tout à fait. Et je ne ressens pas du tout le besoin d'acheter du démaquillant conventionnel. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné un peu des idées. Et ça vous a un peu montré qu'il y a certaines choses peut-être dans votre vie. Ça ne va peut-être pas exactement être les mêmes choses que moi. Mais il y a peut-être certaines choses que vous achetez en fait par réflexe. Et par aussi juste pensée. Vous pensez que vous avez besoin et que vous ne pouvez pas le vivre sans. Et qu'en réalité, en fait, si vous arrêtez d'acheter, soit vous trouvez une alternative. Soit juste vous allez vous rendre compte que vous n'en avez vraiment pas besoin. Que c'est juste en fait une pensée ou quelque chose que vous étiez mis dans la tête depuis si longtemps. Ou que votre famille vous a mis dans la tête depuis si longtemps. Que vous avez besoin d'avoir. Et qu'en réalité, en fait, vous pouvez très très bien vivre sans. Et en plus, faire des économies et réduire éventuellement même vos déchets. Du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao !